Bonjour tout le monde, je voudrais commencer par vous remercier. Vous êtes plus de 200, vous êtes abonnés sur ma chaîne. On avance ensemble petit à petit. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre à jour votre Mac avec macOS Ventura. J'ai déjà fait une vidéo pour mettre à jour vos appareils Apple, iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, et un article écrit où j'ai rajouté l'Apple TV et le HomePod. Mais avec la mise à jour de macOS Ventura disponible depuis le 24 octobre, on ne met plus à jour son Mac comme avant. Ça ressemble plus à l'iPhone et à l'iPad. Cliquez sur la paume puis Réglage du système. S'il détecte une mise à jour immédiatement, vous verrez apparaître Mise à jour logiciel disponible directement sous votre nom. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Général puis Mise à jour de logiciel. Patientez pendant qu'il cherche. Vous pouvez cliquer sur Mettre à jour, mais si vous voulez plus d'options, cliquez sur En savoir plus et cliquez sur une des mises à jour disponibles pour les détails de ce qu'apporte cette mise à jour. Bon, celle-ci, c'est pas le meilleur exemple puisqu'elle n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Cliquez sur Installer puis sur Agree ou Accepter pour accepter les conditions générales. Entrez le code de déverrouillage de votre Mac. C'est celui de votre session. Et validez avec OK ou la touche Entrée du clavier. Patientez pendant le téléchargement de la nouvelle version du système. Vous pouvez utiliser votre Mac normalement. Le téléchargement se fera en footage de fond. Quand le téléchargement est terminé, une notification apparaît. Sans aucune action de votre part, votre Mac se redémarrera tout seul au bout d'une minute. Vous avez donc 60 secondes pour soit cliquer sur Redémarrer dans la notification pour le redémarrer immédiatement, soit cliquer sur la croix pour le redémarrer plus tard, à un moment qui vous arrange plus. Une fois que votre Mac est redémarré, votre Mac est à jour. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo et à me suivre sur Twitter. A la prochaine !